Bonjour à tous et bienvenue sur la 69e édition de la Saint-Élion. Un trail mythique de 78 km qui part de Saint-Étienne à Lyon. Ce n'est pas notre premier reportage sur cette course alors on vous épargne une longue introduction et on vous embarque directement sur les départs de la course pour une édition glacée. Attention tous avec moi ! 10 9 8 7 6 5 4 3 4 4 ! Et c'est parti pour cette 69e édition, donc on a eu droit à un beau spectacle de drones, et donc maintenant là on est en plein coeur de la course. Alors Nordine, donc nous on fait à Saint-Aignan, et toi la nuit en Saint-Aignan, c'est à dire que tu fais l'aller et le retour ? Et le retour, je rentre avec vous. Alors comment ça s'est passé l'aller ? Oh ça va, de la neige en haut, du vent, mais un vrai kiff. Et t'as mis combien de temps ? 11h. Et là tu glisses combien sur le retour ? Faut que j'arrive là-bas, c'est tout. T'es sur un bon rythme quand même pour quelqu'un qui a déjà fait l'aller ? Ouais voilà, bah après c'est sur le plat, après on verra en montée quoi. T'as l'air frais, t'as l'impression que c'est ton premier départ mais... Donc y'a pas que des hommes qui font la Lyon-Saint-Aignan, mais y'a aussi les femmes. Marine, combien ? On est 36. 36 femmes, faut les mettre en avant hein. Ouais, c'est vrai. Alors ? C'est vrai, c'est vrai. Dis-moi tout, comment s'est passé ton allée là ? Bah très bien, 11h à l'aller. C'était assez inespéré en vrai. Donc non, non, content de ma course, pas de douleur. Là on commence doucement pour chauffer les jambes, puis ça va le faire hein. Pas de courbatures là rien ? Pas de courbatures. C'est impressionnant hein. Et là tu vises combien sur le retour ? Je sais pas trop. J'aimerais bien 12h, 12h30, pas plus. Parce que t'as un avantage là. Tu connais le terrain. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon je connais le retour puisque j'ai déjà fait les deux fois. Ah bah ça va. Bon, bah écoute, je te souhaite une bonne course. Merci, à toi aussi. Allez, à la prochaine. A la prochaine. Allez, premier sentier, on se fait doubler par la vague 2. Toujours entouré des coureurs de la Lyon-Saint-Aignan. Yes. Les warriors. Et puis, on摔~~~~ Ils sont relents. Des corriders. Ils sont installés. En best- самой Lorraine. Je t'explique pour faire verre la ligne d' chỗ ! Les premières traces de neige et de verglas Stéphanie t'as fait le choix de mettre les chaînes de chaussures comme nous pour quelle raison du coup et ça glisse ça glisse pas mal kilomètre 16 donc petit ralentissement tout va bien derrière on va pas trop vite pour vous c'est bon et c'est reparti donc le rétrécissement était dû à deux piquets qui fait qu'une personne pouvait passer à la fois on aperce le village où il y a le ravitaillement 1 allez la Saint-Éléans se fait aussi en relais donc ici à son autre gauche on a tous les relais qui attendent et là nous on trace au ravitaillement qui est à peine plus haut super merci alors qu'est ce qu'il y a dans cette soupe ? c'est pas moi qui l'ai fait pour nous des légumes des légumes des légumes allez courage les gars c'est bien retour sur les sentiers et direction Sainte-Catherine ravitaillement 2 désormais le froid se fait ressentir les températures sont plus énormes on a pris en altitude donc c'est pas pareil les verglas toujours présents un tunnel de neige il se passe quoi ici ? on se réchauffe ! ça va ? ça se passe bien ? c'est vrai ? je crois tu vas aller au bout hein ? allez allez merci bonjour on se réchauffe et on repart hein ? le verglas se cache sous les feuilles le verglas se cache sous les feuilles il faut se méfier hein ? enfin le ravitaillement 2 on l'attendait avec impatience merci merci courage collègue on est dans la même merde hein ? ça va ? ouais tu te sens bien ? facile pour toi ? voilà ! petit point sur la situation on est au 34ème kilomètre il y a une navette qui s'abandonnerait pas il y a les navettes, il y a les bus, ça c'est l'abandon facile hein ? je suis éclatée je suis vraiment dans le dur mais même au point de vue respiration je suis asthmatique donc c'est très rare que je fasse une crise d'asthme et là j'en fais une ! donc je vais prendre ma dentoline et puis je vais repartir et puis je vais me recouvrir le nez, la bouche c'est ta 3ème satayon là ? oui et elle est différente des deux autres ? elle est différente et celle-là elle me fait plus souffrir la première peut-être que j'étais un petit peu euphorique la deuxième j'étais en forme et puis je voulais une revanche sur une autre course et puis celle-là ben je sais pas, je pensais que j'étais en forme mais je crois que les températures elles sont vraiment basses et ben mes flasques sont gelés hein, je peux pas boire ! ça va ? ça glisse ça ? non ? ouais c'est... merci d'être c'est pas simple en fait avec les caméras ? j'ai les chaînes hein encore t'as une chaîne cassée hein ouais j'ai une chaîne cassée mais bon ça passe ça marche pas beaucoup mieux ? si si, je glisse pas, j'ai pas glissé une seule fois ça va ? ça va ? je suis caliqué merci je crois que je vais descendre à la cul tu fais de la luge ? ça tombe dans tous les sens hein ça tombe dans tous les sens hein jolies veste jolies veste c'est beaucoup c'est quelle marque ? du... du salomon ça va ? ouais c'est une robe de française c'est là c'est là c'est là c'est là c'est de monde en mariage peut-être c'est de roi c'est de roi voilà je suis congelé ouais insucieux c'est abrité tu pourras te... ah c'est tout je vais te mettre au chaud non moi c'est ça je vais te anticiper sauf le froid voilà pourquoi il faut pas être premier sur la Saint-Elyon à la Mirariade eh oui sinon on voit pas tout ça c'est magnifique les premiers ils arrivent pas se par là la nuit ils voient rien alors nous on arrive au lever du soleil c'est magnifique on m'a bien fait de traîner hein voilà nous arrivons au signal Saint-André altitude 934 mètres le point culminant des monts du Lonnais et du parcours ah ouais c'est pas assez dur de poser le loup et les couleurs elles sont magnifiques pour ceux qui ont abandonné voilà ce que vous avez loupé merci pardon pas de souci pardon tu pourras te voir comme ça là ça a bien claqué en bas je suis là ça va c'est dans la vidéo tu pourras te voir ça va deux fois allez bon en fait ma flasque a gelé puis y'a l'eau qui s'est renversée sur mes gants et mes gants en laine et mes mains et j'arrive mes mains ont gonflé j'ai super mal ça brûle j'ai l'impression c'est horrible c'est horrible Jean-Michel est tellement j'ai mal Pascal m'a passé ses gants immenses j'ai pas rentré les mains mais j'avais pris les gants de ski au cas où si j'avais froid bon bien moi il te serve à toi pose genou ah oui alors vas-y raconte-moi le petit essuie-glace qui s'est déclenché pas fait la révision à temps et l'essuie-glace c'est t'as pas mis d'huile non c'est sur le long il fait ça souvent des fois combien de temps là là ça fait déjà que ce beau soleil en plus voilà magnifique allez mon courage ça va c'est filmé au cas où je suis c'est pas moi qui chute c'est une catastrophe merci Ricardo pour les chaufferettes merci Pascal pour tes gants de ski je conserve mes mains 30 km de l'arrivée on a passé une nuit glaciale et maintenant on va passer une matinée de rêve au soleil c'est incroyable c'est ça la magie de la Saint-Eyan encore froid ça va beaucoup mieux là on sent quand même ça fait plaisir le petit rayon de soleil ça réchauffe un peu après ça va aller mieux tu vois au fur et à mesure on est bien là on commence à retrouver le sourire 30 km restant ça va aller ça s'est passé comment t'as une vie toi ? au bout de 16 km complètement congelé avec un sac à dos qui commence à frire des vêtements trempés du coup on s'est dit que la nuit elle est très très longue tu m'étonnes oui finalement finalement ça a été à peu près avec des hauts et des bas évidemment la neige, le terrain glissant mais bon ça va maintenant je crois que le plus gros est passé donc oui le plus dur est passé le plus dur est passé maintenant on va aller chercher la ligne d'arrivée allez bon finish merci beaucoup on a eu des beaux paysages de nuit et on a des beaux paysages de jour maintenant c'est incroyable là il n'y a pas de neige du tout on avait beaucoup de neige avant c'est silencieux derrière vous dormez pas quand même concentré vers l'arrivée déjà soucieux voilà pourquoi ils sont concentrés pour éviter les glissades merci film là bas il ya barbec ouais barbec ouais bon on doit y arriver nous plus qu'un kilomètre avant le ravitaillement direction le ravitaillement 4 qui est dans ces kilomètres oui en bientôt où se ravitaillent encore 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 ça glisse encore les plaques de verglas attention même sur la route alors magali dis moi comment tu te sens là je suis au bout de ma vie t'as l'air bien épuisée j'en peux plus mais quelle idée de faire ça qu'est ce que tu es venu chercher justement sur la sainte lyon me dépasser à des filles donc j'ai pas l'en abandonner pour l'instant c'est bien parti ah bah oui j'ai fait le plaisir ça serait bien d'abandonner oui ça va pas de glissade cette mais après c'est suite à voilà dont trois vols planer au verglas comme beaucoup de monde on a le soleil ouais là c'est bien ça me récompense bon c'est pas cette petite montée qui va t'arrêter là m'achever si on s'en met le ravitaillement et on croise les coureurs qui eux vont sur lyon les chanceux allez 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 bon finish allez ça c'est fait il y a du salé on voit ça goint frais yeah on y est alors ravitaillement oui déjà sur le solide de la charcuterie alors roméo tu vas être finisher si tout se passe bien de ta première saint-élion exactement alors casse pas les pattes d'ici dans les 13 prochains qu'est ce que tu retiens de cette première édition pour toi mes compétences sur la glace sont pas terribles et j'aurais pas le niveau de participer aux JO d'hiver en tout cas le verglas c'était vraiment le pire c'est ce que tu as retenu de cette sateau et quand même le paysage magnifique au signal au lever du soleil allez on passe à la boue la mien on est à 9 km 200 de la ligne d'arrivée elle est en pleine forme vas-y fais toi une chute pour l'arrivée je sais pas combien de verglas j'ai compris vous savez où je t'emmène regarde on a vu les couleurs hivernales et maintenant voici les couleurs d'automne on ressent la douleur là quand tu marches on est avec toi là on ressent là où c'est sous les pieds que tu amends ou talent talent ça se voit allez bon courage nous sommes enfin la queue du chromin nous reste 6 km 200 exactement les coureurs sont toujours aussi motivés d'atteindre l'arrivée sont impatients regarde la belle montée qui arrive vous l'appréciez visuellement avant de la faire la montée c'est ça parce que les belles à vous l'appréciez avant là on va s'envoyer et puis ça va le faire de toute façon on est pour la finir allez on va finir bon bah moi j'y ai à l'attaqué les dernières montées bonjour merci il y a la télé derrière là 3 km faut les déguster prix en flag la nouvelle technique de fin de course voilà c'est dommage on s'y ferait du tout on est bien parce qu'on est à la fin mais il était dur je vais faire deux choses en rentrant je m'exprime au judo parce que je trouve que je tombe bien et au patinage artistique parce que je trouve que je patine pas mal moi je te le garantis il y a deux qualités pour la Saint-Treyland du coup c'est ça c'est ça alors cette année c'était en rentrant je sais pas les retours que je sais pas si je vais faire les JO l'année prochaine je sais pas les retours que tu as eu mais c'était derrière la filière de partout t'inquiète pas l'année prochaine c'est plus vrai mais bon même toi tu as du glisser de toute manière j'avais les chambres oh le salaud oh le salaud ouais mais voilà il y a la qui sont organisés et puis il y a les d'autres allez super vous voyez vous bien merci bravo 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 fin de ce reportage j'espère que vous l'avez apprécié à bientôt pour de nouvelles aventures c'était jeune j'y allais tellement je suis prudé c'était dur c'était dur sur mais ça est vraiment difficile c'était dur